Salut, on reprend la seconde partie de la première vidéo d'Ankaraman à propos de l'hypnose régressive russe autour des grilles et de la lune. Donc, il ne pouvait rien dire, que ce soit plutôt positif ou négatif, ça a l'air équilibré, ça n'a rien à voir. Tout est à peu près resté de la même manière. Mais à propos des corps humains, non, c'est plutôt au niveau psychologique. C'était un grand stress pour énormément de monde de voir au début la lune. Ça a été quasiment comme un deuxième soleil pour eux qui bruyait au-delà de la nuit, pendant la nuit. C'était carrément inexplicable et incompréhensible pour les gens. Mais certains d'entre eux ont commencé à observer la lune de manière plus scientifique. Un éclair d'intelligence, ça c'est de l'Ankar de ma part, par rapport à certains autres. Qui ont peur de tout, quoi. Qui ont quasiment peur de tout. Un truc qu'ils ne connaissent pas, ils sont déstabilisés, ils ne savent plus où ils habitent. C'est la totale, quoi. C'est vraiment la moins belle réussite de notre OGMisation antérieure, dirais-je. Par critique personnelle, envers des gens qui se la jouent grave et qui ne méritent pas le respect qu'ils exigent de nous. A priori, à mon avis, personnellement. Mais bon, je dis ça, je n'ai pas dit grand chose. Fin de l'Ankar. C'est donc plutôt au niveau psychologique qu'il y a eu des problèmes. La lune reflétant la lumière solaire, ça a épaté les gens. Est-ce que vous arrivez à voir comment est-ce que l'être humain vivait avant que la lune n'arrive ? Qu'avez-vous besoin de savoir particulièrement à propos des biorhythmes, les alternances de jour et de nuit ? Tout était comme c'est maintenant, en fait. La différence essentielle, c'est qu'il n'y avait pas de corps céleste brillant la nuit, à part les étoiles. Les biorhythmes étaient les mêmes. C'est une grande illusion de rendre la lune responsable du flux et du reflux. des marées. Il y avait déjà des flux et des reflux avant que la lune n'arrive ? Oui, c'est en fait en relation avec la rotation de la Terre et de son angle de rotation. Est-ce que vous arrivez à voir, il y a combien de temps est-ce que la lune est arrivée ici, là, autour, en orbite, là ? Petite ceinture. Oh, ben, il n'y a pas si longtemps, à peu près dix mille ans. En quart, en quart. En quart, je reprends, malgré l'interruption de ces programmes qui ne se gênent pas pour vous interrompre dans votre travail. Je suppose qu'il y a une programmation que je n'ai pas dû bien faire. Mais enfin, si elle est organisée comme ça de base, c'est une catastrophe, quoi. C'est un irrespect de ma volonté de travail et de mon flux. Bon, ça n'a rien à voir. Donc, on en était où ? L'en quart, dix mille ans ? Ça signifie qu'il y a eu une implantation, a priori, il y a entre 400 000 et 300 000 ans, 350 000 ans en Afrique du Sud, 280 000 ans en Amérique du Sud. Je suppose, 320 000 ans en Australie, peut-être. Ou avant, l'Australie, c'est un point de base, il semblerait. Puisque les fils Nefertiti sont venus y retrouver des savoirs qui venaient des racines. Et tout à fait en relation avec les Pléiadiens. Il faut voir là les vidéos de Stephen Strong ou Stephen Stark, hiéroglyphes in Australie. Il y a quatre longues vidéos de trois quarts d'heure, une heure et quart, je ne me rappelle plus, où ils détaillent un petit peu l'étude des hiéroglyphes des lieux avant. Mégalithiques, absolument, locaux. Les hiéroglyphes ont été taillés sur une paroi qui semble avoir été dessinée avec une règle de maçon. Vous savez, quand vous faites un crépit, quoi. Vous prenez la palette et à cet endroit-là, vous faites un tableau plat. C'est hallucinant. Au-delà du fait qu'en plus, les hiéroglyphes sont quasiment comme fondus dans la pierre. Je ne sais pas comment vous arrivez à sculpter. Pas de manière lassante et de manière assez rapide, quoi. Des symboles aussi profondément à angle droit. Au niveau sculpture, moi, je ne m'y connais pas beaucoup, finalement. Mais le peu que je m'y connaisse, j'imagine cette situation-là comme étant légèrement, en général, le point d'achoppement de ce hobby délicieux et créatif qu'est la sculpture. C'est une grande partie de... On se fait chier, quoi. Pour taper dans tous les sens de manière raisonnée. Non, on perd un temps fou dans les virages. À moins qu'on ait un doigt laser. Mais bon, là, je plaisante. Ou à moins que la Terre soit meuble et qu'on dessine avec le doigt. Ou un bâton, on s'en fout. Mais qu'elle soit meuble. Qu'elle soit meuble, qu'elle date de cette époque où, finalement, le site New Earth nous amène à considérer des traces de véhicules qui ne tiennent aucune considération de toute nécessité normale au vu des reliefs qu'ils nous ont laissés. Alors là, je suis confus, mais ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a des traces de véhicules qui ont imprimé la roche comme s'ils la fondaient, nonobstant sa hauteur. C'est vraiment une quasi-preuve de terraformation par des entités, par des gens qui avaient les moyens de meubler... Modeler la planète selon leur goût, leurs envies. Un petit peu comme ferait une bande de potiers géants avec une planète Terre meuble et des qualités indéniables de sculptures et d'imagination et de respect de formes et de dimensions qui proposent aux gens qui vont vivre au-dessus un surplus d'énergie à condition qu'ils sachent le récupérer, a priori. C'est-à-dire qu'on était au bon endroit au bon moment, souvent. Je vais finir mon encart là, mais vous me voyez partir. Il y a eu mieux avant l'intervention de ces dieux. Et je ne sais pas si ce sont les premiers dont on parle là, mais si ça se trouve, Moïse, sa rencontre avec Yahvé, c'est dans ses os-ci. Oui, pour Moïse, c'est peut-être même ses os-là. Il s'est très isolé. Voilà. Il y a des séquences des Rimoziou qui ont prouvé plus ou moins que Moïse a eu une rencontre du 4e, 5e, 6e type, je ne sais plus. Est-ce que ça signifie chacun des types ? J'en dis que par la suite, il y a eu interférence génétique et interférence mentale assez profonde pour que l'épigénétique soit témoin de ce qu'on oblige à faire à des corps peut influencer leur mental et que du coup, ce que leur mental est obligé d'être en réaction sans interférence volontaire de la part de l'individu risque fort de l'amener à un état de passivité active dans des sens qui soient contradictoires avec l'évolution et la survie humaine générale. C'était vraiment un bel encart, un peu long, je m'excuse, mais si vous comprenez ce que je veux dire, ça explique un petit peu les tarés qui veulent absolument démolir la planète pour faire intervenir plus rapidement une hypothétique venue d'un messie. Ils sont complètement cons. Est-ce que je salis ma piole pour qu'elle soit mieux nettoyée plus tard ? Il y a un foutage de gueule là-dedans. Ou en tout cas, je me moque de la personne qui va venir m'aider puisque j'augmente son travail à faire. Oui, soi-disant, la divine, elle n'a pas besoin, elle s'en fout. Non, mais ce n'est pas une raison. C'est n'importe quoi comme raisonnement dans sa tête. Fin de l'encart. Et en fait, comme ma réflexion et mon encart m'ont mis un peu en pétard, on va s'arrêter là pour cette seconde partie de la première vidéo de traduction en français des hypnoses régressives russes qui ont été traduites en anglais par Hank Karaman qu'on remercie et qu'on va très vite retrouver pour la suite de ces épisodes. À bientôt, salut, bon courage. Vous voyez, tout s'explique. Enfin, moi j'adore. Ça me rappelle un petit peu ce livre des profondeurs que je lisais il y a quelque temps sur ma chaîne. Vous voyez, avec l'interférence de la Lune et beaucoup d'autres choses un peu plus détaillées d'ailleurs au niveau hormonal et entre autres. Mais il faut savoir que dans les états d'hypnose régressive, on ne parle que de l'état où on est et que si ça se trouve, ces états peuvent être un petit peu transformés, améliorés à notre détriment. Voilà. Vous avez vu, j'ai encore un virus en plus. Bon, écoutez, bon courage. À très bientôt si ça vous a plu. Salut !